Chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour notre collègue Marie-Claire Doumbia, qui vient d'être durement frappée par le décès de son mari. Au nom du Conseil municipal, je souhaite lui témoigner toute notre affection dans ce moment particulièrement difficile. Vous le savez, Alors, vous le savez, une majorité d'électeurs, pourtant c'est heureux comme truc, de la 8e circonscription de Seine-Maritime m'ont fait l'honneur de m'élire députés dimanche 18 juin, et parmi eux, beaucoup, beaucoup de gonfrovillais et de gonfrovillaises. Et je profite de ce moment, parce qu'il faut bien choisir un moment, on peut dire les choses les yeux dans les yeux, pour les remercier sincèrement. Comme vous le savez également, la loi du 14 février 2014, 14 février, a interdit, à compter de cette année 2017, la vie de couple entre un député et un maire, et choisir le 14 février pour faire ça. C'est vraiment... Mais bon. En conséquence, j'ai choisi de quitter la fonction de maire que j'occupe depuis 22 ans. Mais je ne démissionne pas du conseil municipal. Je ne suis pas sûr qu'ils disent tous... Puisque vous savez que j'avais le choix, soit de rester membre du conseil départemental de Seine-Maritime, soit de rester membre du conseil municipal de Gonfroville-Lorcher, et donc je m'y étais engagé auprès des gonfrovillaises et des gonfrovillais, mais je reste membre du conseil municipal de Gonfroville-Lorcher. Et donc, avant de céder la place aux doyens d'orge de notre assemblée qui se prépare, je la garde encore un petit peu. Parce qu'en fait, le temps que je ne suis pas parti de là, je reste maire. Et donc je peux faire durer l'instant. Ce que je vais faire. Pas longtemps. Mais je voudrais remercier tous ceux avec qui j'ai travaillé durant toutes ces années. Je vais à présent laisser ma place à la citoyenne... Ah, pas la citoyenne. En fait, c'était marqué la doyenne de séance, mais la doyenne de séance, c'était Marie-Claire. Et donc, évidemment, ça ne peut pas être la doyenne. Et donc je vais laisser la place à notre doyen, notre deuxième doyen, le plus jeune des doyens, en fait. On va dire comme ça. afin qu'il préside les opérations de vote pour l'élection du nouveau maire. En conséquence, j'appelle Gérard Legault. Qui est candidat aux fonctions de maire ? M. Lecoil ? Je ne suis pas candidat. Mais je souhaiterais vous dire quelques mots afin que nous procédions aux opérations de vote avant que nous procédions aux opérations de vote. Comme vous le savez, avec les différentes équipes municipales, nous avons toujours eu le souci d'associer la population, d'être à l'écoute, de privilégier le dialogue et la concertation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais nous avons également toujours été fidèles à des valeurs qui ont guidé notre action. C'est notre marque de fabrique à Gonfray-Ville-Lorcher. Et je sais que cette manière de travailler va rester la même avec mon successeur. Je vous propose en effet de désigner Alban Bruno et je propose la candidature d'Alban Bruno pour diriger la municipalité. Élu depuis 2001, il a toujours démontré son attachement à défendre la ville et ses habitants. C'est un élu de valeur qui s'est impliqué dans de nombreux domaines de l'action municipale. Nouvelle technologie, culture, affaires internationales, culture de paix, urbanisme, environnement, risques majeurs, les nouveaux quartiers, tout récemment l'enfance, jeunesse, les loisirs-vacances, et puis des gros chantiers tels que le projet éducatif global, les plans de prévention des risques technologiques, et parmi les plus gros, le plan local d'urbanisme. C'est aussi un homme de valeur, un militant de toutes les causes humanistes qui veillera à faire vivre les idées de solidarité, de tolérance et de partage qui font l'esprit de notre ville. Ce sera donc, à n'en pas douter, un maire de valeur pour notre ville, sur lequel vous pourrez compter. Mais il sera également entouré d'une équipe d'élus compétents et à Guéry. Je pense particulièrement à Marc Guérin. Il y a tous les autres, évidemment, qui partagent les mêmes convictions et les mêmes engagements que lui. Pour toutes ces raisons, je vous invite à lui faire confiance et lui à apporter, à présent, votre voix. Je propose la candidature d'Alban Bruno. Madame Bekeda Aline. Monsieur Bozlin Olivier. Monsieur Bruno Alban. Monsieur Lecoq Jean-Paul. Je déclare monsieur Alban Bruno, maire de la ville de Gonfreuil-Lorcher. Applaudissements. C'est tout le monde. Je demande à monsieur Alban Bruno maintenant de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, la ville de maire commence par un petit cadeau. C'est vraiment chouette. Et notre député souhaite que je l'ouvre maintenant. Je vais regarder ça. Je regarde. C'est une belle cravate. Voilà. Une belle cravate bien rouge. Applaudissements. Ça va m'aider parce que j'en ai pas beaucoup. Merci, monsieur le député. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre confiance. Ce soutien me fait chaud au cœur en cet instant solennel si important pour la vie de notre commune et de ses habitants. Je remercie également Jean-Paul pour ses propos à mon égard. Merci pour tout ce que tu m'as apporté et tous ceux que tu vas encore apporter. Je mettrai toute mon énergie pour en être digne et pour servir les gonfres-villets en suivant l'exemple de mon camarade et ami devenu député des gens d'ici. J'entends en effet m'inscrire dans la continuité de ton action et de celle de nos municipalités successives avec modestie devant l'étendue du travail déjà accompli par mon prédécesseur mais aussi avec détermination face aux besoins exprimés par la population qui plus qu'ailleurs connaît le prix de la vie et le coût de la crise. Fort des liens tissés dans cette ville entre élus municipaux issus des quartiers citoyens engagés dans la vie sociale culturelle sportive et habitants d'une commune fondée sur le vivre ensemble. Vous le savez notre municipalité s'est toujours efforcée dans la mesure de ses moyens en constante diminution d'atténuer la violence des politiques menées au niveau national à grands coups d'austérité par des libéraux qui appliquent toujours les mêmes recettes. Plus de richesse pour quelques-uns et la pénurie à se partager pour tous les autres. nous continuerons d'agir pour construire une ville dynamique solidaire et moderne. Je sais pouvoir compter sur l'engagement et la détermination qui font l'esprit gonfrovillais. Nous savons et nous démontrons que si l'action politique ne peut pas tout elle peut beaucoup et en tout état de cause plus que la résignation trop souvent affichée au sommet de l'État par ceux qui prétendent nous gouverner alors qu'ils sont eux-mêmes gouvernés par les tenants de la finance les grands patrons et les grandes fortunes. Je suis néanmoins inconscient du contexte financier qui est celui des collectivités locales aujourd'hui. C'est pourquoi je serai attentif à l'utilisation des données publiques en toute transparence comme nous l'avons toujours fait. Je continuerai également à employer les mêmes méthodes de travail que celles utilisées jusqu'à présent et qui ont fait leur preuve. La concertation sera toujours à l'ordre du jour de tous les instants tout comme les réunions publiques et visites de quartier ou lors des nombreuses manifestations que nous organisons. La porte comme celle de mes prédécesseurs sera ouverte ouverte aux gonfres villaises et aux gonfres villais et l'ensemble de l'équipe municipale adjoints et conseillers municipaux continuera d'être à l'écoute de leurs préoccupations et de leurs attentes. Comme le soulignait Jean-Paul, cette équipe sera composée d'éléments aguerris qui connaissent les problématiques de la vie communale mais aussi de jeunes élus apportant un regard complémentaire et des savoir-faire différents. Et tous, tous, issus de la société civile. Si vous me permettez ce clin d'œil, y compris moi, je suis issu de la société civile. Je ne ferai pas du Jean-Paul Lecoq, d'ailleurs, qu'il pourrait, mais je m'inscris totalement dans le projet que nous mettons en œuvre depuis 2014 et même bien avant cela. J'ai le sentiment, mais c'est déjà beaucoup, de prendre le relais aujourd'hui avec vous mais sur le même chemin et pour aller dans la même direction. avec l'équipe municipale, nous poursuivrons la mise en œuvre du programme sur lequel cette liste a été élue. Un programme, c'est un engagement et un engagement, ça se respecte. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des élus pour le travail déjà accompli ainsi que les agents municipaux et leurs organisations municipales. nous poursuivrons ainsi la fin de la requalification du centre-ville qui passeront par la destruction des anciens bâtiments commerciaux pour achever la reconstruction du centre-ville, l'aménagement de la traversée de Gournay, la rénovation de l'école Jacques-et-Bérard à Méville, l'aménagement de la promenade Nelson Mandela, l'extension de l'ESAT et en matière d'accessibilité, la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée. Aussi, le lancement de la création des nouveaux quartiers sur le secteur des Cambrettes, Bévilliers et Turgoville, le projet de maraîchage avec de l'insertion professionnelle, la rénovation de la résidence pour personnes âgées de l'estuaire, et le réaménagement du quartier de Barbus et des espaces extérieurs de Picasso. Mon objectif sera également d'améliorer encore et toujours le traitement des réclamations et des demandes des habitants en interne, afin que nous puissions répondre avec rapidité et précision. et je ferai en sorte que Gonfroville-Lorcher reste une ville solidaire, une ville de paix, respectueuse de l'environnement, sportive, culturelle, et ce, pour toutes les générations. Je ferai en sorte de développer notre ville et d'en assurer son avenir, en sorte que Gonfroville soit un lieu où il fait bon vivre. Et je le ferai avec une grande force de conviction et en ne perdant jamais de vue les valeurs qui ont fondé l'esprit Gonfroville-Lorcher depuis les 6 T provisoires jusqu'à nos jours. Des valeurs de résistance face aux attaques contre notre modèle républicain, notre système de santé, nos retraites, notre pouvoir d'achat, nos services publics, notre code du travail. Mais également des valeurs d'espoir dans un monde meilleur quand le peuple sait se rassembler pour faire entendre sa voix, protéger ses droits ou en obtenir de nouveau. Nous aurons besoin de ces valeurs face aux luttes qui s'annoncent et qui, à mon sens, ne tarderont pas à venir. Voici donc le cap que je rappelle aujourd'hui avec vous. Afin d'y parvenir, je compte sur les agents communaux pour qu'ils continuent à s'engager comme ils l'ont toujours fait avec les valeurs de services publics qui sont les leurs. Je compte sur les organisations syndicales pour prolonger le dialogue social dans un respect mutuel. Je sais qu'ils ont l'intérêt général chevillé au corps et qu'ils auront à cœur de servir leurs concitoyens du mieux qu'ils pourront. Je voudrais, à ce propos, rendre hommage à Marc Guérin pour tout le travail qu'il a accompli en lien avec l'ensemble du personnel pour adapter notre organisation interne face à des contraintes budgétaires sans cesse plus drastiques. Je sais que je pourrais m'appuyer sur son expertise pour m'aider à mener ma mission à bien. Mais avant que nous procédions à l'élection des adjoints, je ne pouvais pas ne pas vous dire quelques mots sur Jean-Paul, bien sûr. Je ne vais pas vous mentir. Succéder à celui que la presse a qualifié d'hyper-maire n'est pas chose aisée. Vous en conviendrez avec moi. Et si je mesure la difficulté de la tâche qui m'attend, je peux dire que j'ai été à la bonne école. À la bonne école en le côtoyant pendant toutes ces années. Depuis tout petit, j'ai pu constater à quel point il s'engageait pour les autres. J'ai pu constater son souci quotidien de résoudre les problèmes des gens, de trouver des solutions, d'améliorer le cadre de vie des gonfrois-villais. Jean-Paul vit intensément tout ce qui s'y passe. Les assemblées générales d'associations, les compétitions sportives, les fêtes de quartier, etc., etc. Mais chacun connaît également son incroyable énergie et sa capacité à convaincre et à mobiliser celle des autres. Pendant toutes ces années, j'ai pu mesurer aussi sa passion, son attachement viscéral à notre ville et à sa population. Il pense, il vit, il respire, sa ville, gonfrois-villorché, matin, midi et soir. Et même parfois la nuit. Et pas uniquement parce qu'il y a des bruits de torchers qu'il réveille. En préparant cette intervention, j'avais imaginé vous faire la liste des innombrables réalisations qu'il a impulsées. Mais quand je suis arrivé à la cinquantième page, je me suis dit que notre assemblée n'avait peut-être pas toute la nuit pour se consacrer à l'élection du maire. Donc, j'y ai annoncé à cette liste parce que c'était assez impressionnant. Cependant, en 22 ans de mandat, tout le monde en convient. Notre ville a énormément changé avec la réalisation de nombreux équipements au service de la population et du bien-vivre ensemble. Nombre de ces réalisations ont pris en compte les questions environnementales et innovantes qui font de notre cité une ville moderne et humaine. Nombre de ces réalisations sont le fruit de son écoute et de son respect pour la vie associative, maillon essentiel de la cohésion sociale et de l'attractivité de notre ville. Et bien entendu, je veux saluer son action visionnaire en faveur des relations internationales et de la paix qui sont et resteront des sujets fondamentaux. L'humain d'abord est un slogan bien connu. Mais avec Jean-Paul Lecoq, c'est une réalité que personne ne contestera. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il a été inventé ici. Et Jean-Paul n'y est pas pour rien. Sa proximité avec les gens, sa simplicité sont reconnues par tous. C'est quelqu'un qui s'engage pour les autres et qui fait ce qu'il a dit. C'est cette volonté de faire grandir sa ville mais aussi de défendre ses habitants qui a guidé son action durant toutes ses années. La passion, l'engagement mais par-dessus tout un amour profond pour sa ville et pour ses habitants. Alors Jean-Paul, merci encore pour tout ce que tu as fait pour notre ville en tant que maire. Si j'endosse cette écharpe aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons perdu notre maire mais bien parce que notre ville a gagné un député. Quelle publielle reconnaissance que celle que lui ont témoigné massivement les gonfrovillaises et les gonfrovillais pour son action en lui demandant de le représenter à l'Assemblée. Je vais maintenant vous demander de vous lever afin de lui manifester notre gratitude. Bravo Jean-Paul. Je vous remercie. Donc nous allons procéder à l'élection des adjoints. Donc maintenant on va procéder à l'élection de ces huit adjoints. Une liste qui vous est proposée sur vos tables. Donc Marc Guérin, premier adjoint. Deuxième adjoint, Michel Garcia, en charge du patrimoine, du cadre de vie, de l'urbanisme et du suivi des commerces. Troisième adjointe, on a une forte pensée pour elle, vous le savez bien, elle n'a pas pu être avec nous ce soir. donc c'est Marie-Claire Dumbia. Je pense qu'on peut l'applaudir. Marie-Claire qui sera en charge des solidarités, du centre communal d'action sociale, du logement, de la politique de la ville et de la monnaie locale. Quatrième adjoint, Sandra Hochkorn. Sandra poursuivra ses missions à la culture et à l'espace mémoire. Cinquième adjoint, Fabienne Dubosc, qui n'est pas avec nous. Sixième adjoint, Thierry Roland. Septième adjoint, Aline Bekeda, qui continuera ses missions au niveau de la démocratie, de la vie des quartiers et de la vie associative. Enfin, huitième adjoint, Fabrice Pimer, qui poursuivra également ses actions sur les questions de communication, de nouvelles technologies, de mairie numérique, une petite nouveauté. Il suivra également les initiatives éco-responsables dans la ville. Chers collègues, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal extraordinaire. Je vous remercie.